Au sujet des coproductions avec les pays européens, est-ce qu'il y en a ? Comment est-ce que ça se passe ? Et est-ce qu'il y a un espèce de droit de regard sur la commande, je dirais ? Je vais faire une réponse très politique avant de répondre à cette question. Vous deviez aborder avec moi la question du tabou. Et c'est une question qui est très importante, juste très très rapidement. Le documentaire, c'est « gêne » par essence. Et souvent on me dit « oui, mais attention, c'est quoi toi ta ligne éditoriale ? » Moi je leur dis « c'est le code pénal ». Respectez la loi, je ne peux pas faire d'appel à la haine, au racisme, à la stigmatisation. Mais sinon, tout peut passer. Et bien évidemment, on a des retours de bâtons, mais j'ai une direction qui soutient le documentaire parce que c'est du service public. Et pour moi, le documentaire, et c'est peut-être ça la ligne éditoriale, c'est chaque soir on teste le baromètre de la bonne santé de la société marocaine. Si on arrive à montrer le réel, ça veut dire que la société se porte bien. Quand il y a des réactions, ça veut dire que la société se porte bien. Alors pour switcher rapidement à la question de comment ça se passe avec l'Europe, il y a quelque part un sens unique. C'est-à-dire, bon, quand il y avait le printemps arabe, la guerre en Syrie, oui, il y a de l'appétit pour le cinéma arabe. Et alors ça crée des monstres, ça crée des films ultra-financés, formatés, notamment sur la Syrie, je ne veux pas citer de nom de film ni de nom de réalisateur, mais quand vous trouvez tous les festivals qui s'arrachent un film, tous les guichets européens et arabes qui financent le même film, un film à 650 000 euros dont le réalisateur est au Danemark et qui n'a pas mis les pieds en Syrie pendant la guerre et on lui envoie des vidéos et un menteur danois fait de la post-prod et ça devient le film qui va aux Oscars, c'est quelque part un petit peu flippant. J'aime beaucoup la phrase de Jehan Tahiri, notre amie égyptienne, qui dit « et Mohamed de Tanta là-dedans ? » Est-ce que lui, il aura le droit de faire le film Mohamed de Tanta ? Donc le Nord, c'est un peu compliqué, oui, c'est très dur pour les films du Sud de s'imposer. Dans notre cas précis, je vais vous donner un exemple qui est frappant. Actuellement, en France, il y a la sortie en salle du film « Ziara » de Simone Bittan. Oui. Avec une presse extraordinaire. Mais ce film-là n'a été financé que par le Sud. C'est de la folie. Oui, il faut parler de réconciliation entre les Juifs et les Arabes, de quand ils viennent ça, de vivre ensemble, enfin bon, les grands mots, etc. Mais quand il s'agit de financer un film comme ça, ce film a été financé essentiellement par le Sud. Le Maroc, DFA et voilà. Aucune chaîne française ne l'a accepté. Aujourd'hui, les cahiers du cinéma, le monde, Télérama, etc. L'encens, le glorifié, formidable film, les gardiens de la mémoire juive sont les musulmans. Qu'est-ce que c'est beau, etc. Mais ils ne mettent pas l'argent là-dedans. En revanche, il faut tout de même voir le positif. Ça permet à des réalisateurs de la diaspora, dans toi. Nous sommes heureux d'avoir co-produit ton film avec la RTBF, avec Arte. Et tu n'es pas seul. Il y a Jawa Dralib dans le film, Fadma, même les tortues en des ailes, qui est en programmation actuellement au cinéma med. Il y a School of Hope de Mohamed Laboudi, qui est lui en Finlande, qui passe aussi à cinéma med. Donc, il y a plein, plein de réalisateurs de la diaspora qui, eux, arrivent à obtenir, trouver du financement et surtout de la diffusion en Europe. Mais il y a un très, très, très fort déséquilibre. Et il y a aussi un côté, oui, mais ce n'est pas assez folklorique. Je vais laisser Fatima rebondir. Merci pour ta réponse. Oui, en fait, je voulais reprendre l'exemple de Simone Bitton. Parce qu'il y a aussi comme une espèce de cahier de charge, en fait, par rapport aux réalisateurs des pays du monde arabe. Dans Simone, je pense, c'est-à-dire, je vais émettre l'hypothèse d'une manière personnelle, mais je suis convaincue du fonctionnement aussi. C'est-à-dire, Simone ne rentre pas dans un certain circuit. C'est-à-dire, c'est une parole complètement libre qui voit les choses à sa manière. Elle ne rentre pas dans les cases. Et pour venir à ces cases-là, par exemple, une des conditions, moi, je sais que j'ai rencontré beaucoup en France, parce que je suis arabe, la première question qu'on me pose dans le milieu du cinéma, dans les couloirs d'Arte, dans tout ça, c'est quelle est ma position par rapport à Israël ? C'est-à-dire, c'est un truc, mais vraiment presque systématique. C'est-à-dire, c'est comme si nous, notre signature, il faut qu'on soit... Donc voilà. Et on le voit aussi beaucoup dans les festifs, dans certains, bien sûr. Je fais attention et je fais la différence. C'est-à-dire, on voit cette normalisation à travers ceux qui utilisent la question de la Méditerranée pour... Et on se retrouve dans des ateliers, dans les machins, où, justement, quelqu'un comme Simone, et on en a beaucoup parlé avec elle, c'est-à-dire, Simone, elle est marocaine-française, mais quand elle est dans un atelier français, il la présente comme israélienne, parce qu'on travaille sur la question de la normalisation. Donc voilà, je voulais rajouter ce point qui me semblait important par rapport aussi aux questions politiques autour de l'existence de nos films et des financements de nos films. Merci, Fatma. Your film is a co-production with France, Lebanon, and Belgium. Yeah, in Belgium. And how did this co-production go, and what kind of help or exchange did you have? Yeah, I mean, it just echoes actually everything. They just said, I mean, of course, we had really great partners who managed to, you know, believe in the film and try to get some funding, but we struggled also a lot with the funding of the film. I think we shot the film with less than half of the budget that we needed initially. And I mean, I can only speak of personal experience, but there's this expectation of the stereotypes that you're talking about. Like, I remember being here in Belgium, actually, at the Fédération, at the Commission, in front of five Belgians who were telling me that my film didn't have enough social context, that sort of somehow my voice was less authentic than what they would expect from my film, with questions like, oh, why aren't the parents more conservative? Or, because, you know, the character comes back from Paris, or, oh, maybe she came back because there was a terrorist attack there. I was like, no, that's not what the film is about. And there was this complete disconnect of, like, me trying to explain my intention, whether, but faced with the expectation of, like, this is how, actually, for the film to work out, this is how it has to be. Like, I was told that, you know, people wouldn't have empathy with my character if they didn't understand what happened with her in this very traumatic, victimizing kind of position. And that was something that I completely refused to go in. And I think also beyond the fact that a lot of films don't get made because of this, it also creates this weird cycle where, like, I know from, like, living in Lebanon, also lots of people in Lebanon or in the Arab world start catering, actually, to this demand. I was a reader in, like, Lebanese fund recently also for films. And so many projects I read actually play this thing of, like, oh, the Muslim woman who wants to be free and she takes off her veil and the hair is waving in the wind. You know, that's the idea of freedom. And so many of these things are, like, no, no, no. And, like, people, like, it creates this vicious cycle where, you know, this is what the funds are demanding and this is what the people are producing. And to position yourself within this is quite tricky. And I think that's why also festivals, like, the one I work on are so important because it gives space to this. Because, like, as I was talking about Guna as well, a lot of festivals in the region tend to, again, try to mimic what the big festivals abroad are doing. And there's, like, there's no space. Like, in Lebanon, we don't have any film festivals, like, proper film festivals. So there's no really space for our own films from our voice. And with a lack of funding, and we don't have funding either. Like, there's no public funding in Lebanon. So you kind of have to play this weird game with the European funding and whatever their expectation is of, you know, your voice. You say, okay, okay, and then they give them a... No, that's what, yeah, some people told me back then, like, just write a script for the funders and do your own film afterwards. But, I don't know, that's not something that I was comfortable doing. But still, like, being in a position in front of five, you know, white people telling me how my film should be or what my voice should be, it's not a very comfortable position to be in. And I speak French fluently, but still, like, it's not my mother language, and I can't... Like, it's a bit offensive to defend your own voice in front of people who have their own expectations and projections and stereotypes on what that should be. So, yeah, I can confirm that that's how it goes. And, yeah, it's in the whole system. It's in the whole system. Yeah, exactly. Karima, can I add, actually, something quickly? Yes, and then we... We can move to... We take a question from the audience. When you're talking about, like, the question of why is this film so important, why is it important for me to do the film, I think one question that I didn't know how to answer back when I was applying for funding was, or one comment as a rejection to get funding, which was, this film can happen anywhere. And that really confused me back then, because I was like, okay, I mean, it's universal in a way, but, I mean, how do I argue against that? Because, for me, my films were, like, as a Lebanese film, my main audience was always Lebanese. So it was important to speak to them, and not to demonstrate, you know, our context or how terrible our lives are. It was to speak to them on a human day-to-day experience, which I think can translate to other people in the region, but also people in Europe. And only now, actually, that we screen the film, I get reactions like this from people who have nothing to do with Lebanon, from Costa Rica, who completely relate to the main character, and feel completely moved by the film, and the themes of the film, and this, like, loss of self, of identity, and having to find yourself in today's world and reconstruct yourself to move forward in life as a universal theme. So today, it's seen as, like, a positive thing, but when I was applying for funding, it was, like, oh, what's the, like, you know, where is this thing that makes you different? Like, why is the story important, or singular, or, you know, in a sense, saying something that's different than what we know or how we experience things? And the problem is that that creates a lot of films also where you have distance, where, you know, the Arab region becomes the other. Like, there's the Western world that looks at films, and then there's the other characters that we can kind of look at their story and feel empathy towards them, but never really relate or project our own stories where they are. And I think that's a very big issue to deal with as well, because I think that's the beauty of cinema, beauty of art, is that actually it tells our story also in a collective human experience beyond just, like, us versus them. And it's important to break this barrier. So, yeah, the film could happen anywhere, and that's not a bad thing. It's actually a good thing. Yeah, sorry, I just had to say that. Thank you. Thank you. Sous-titrage ST' 501